Je ne sais pas si on me voit bien, bah oui, il est 4h10, je viens de me réveiller. On attend d'être entré, je vous fais le petit topo de nuit. On ne se rend déjà pas compte de la vitesse, mais ça va très bien. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode à l'Orient. De nuit avec Thomas Coville, épisode exceptionnel. Je n'ai jamais encore fait d'épisode en mer. Et là, en plus, je suis gâté puisque je suis avec un navigateur exceptionnel qui est notamment passé sous la barre des 50 jours pour réaliser un tour du monde. C'est un navigateur d'exception qui a en plus des passionnés d'alpinisme, de philosophie, qui est au conseil d'administration de West France. Bref, ça a une tête. Je vais monter. Vous allez monter avec moi à bord de son trimaran Sodebo. On va rejoindre Brest pour le départ du Tour de France de vélo. C'est bon, le palace est à quai. Thomas n'est pas encore là puisqu'il y a eu un petit imprévu aujourd'hui. Du coup, je le retrouve demain. Mais comme le bateau est là, je vais aller mettre mes affaires puisque je dors une nuit à quai pour m'habituer. Et du coup, je suis avec Léo. Léo, tu peux venir ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait son timide ? Léo, comment ça va ? Très bien, très content de te rencontrer. On m'a dit que c'est toi qui allait dormir avec moi cette nuit. Tu as quel âge ? Quel est ton poste sur ce bateau ? Moi, j'ai 27 ans. Ça fait presque 6 ans que je suis dans l'équipe. On est trois. On s'occupe de l'électronique. Il y a l'électronique informatique, la télécom pour avoir Internet en mer. Il y a les pilotes automatiques. Il y a tous les capteurs qu'il y a sur le bateau pour régler au mieux le bateau, s'occuper de la performance. On peut faire des saltos ici ou pas ? Ouais, je pense que tu pourrais essayer. Pas très grand ? Non, c'est pas très grand. Ça fait 9 mètres carrés. Donc pour une personne, c'est pas plus mal. Mais à 8, il faut qu'il y ait un bon système de roulement. À 8, il y a une partie qui se passe ici. Donc il y a toujours au moins deux personnes qui sont là où tu te trouves. C'est-à-dire qui règles le bateau. Il y a deux personnes qui sont un peu en stand-by. Deux personnes qui sont en sommeil. Et après, il y a Thomas et le Mediaman, Martin, qui sont hors-car. Donc Thomas, il est hors-car parce que ça lui permet de gérer le fichier météo. Hors-car, ça veut dire qu'il n'est pas calé sur un rythme fixe. Hors-car, en fait, c'est par tranche de deux heures. Deux heures de sommeil, deux heures de stand-by, deux heures de travail. Du coup, moi aussi, je dois dormir que deux heures, c'est ça ? Ouais. Ah bah ouais, au max deux heures. Ah merde. J'ai pas prévu ça. Alors là, du coup, on est dans la zone où toutes les ficelles... Je dis ficelles, mais en réalité, on dit boot. D'accord. Dans le milieu, quoi. Tu peux me parler dans le langage du milieu ? Tu peux parler dans le langage du milieu ? Ok, bon, c'est parti alors. Donc là, il y a tous les boots qui reviennent ici. Donc il y a les enrouleurs qui arrivent de l'avant. Il y a les drisses qui tombent du mât. Et il y a les écoutes qui arrivent de l'arrière. Ça, c'est la zone de manœuvre. Donc à partir d'ici, on peut régler 99% du bateau. Il y a la zone table à cartes. Donc là, le principe, c'est faire de la météo. C'est plus le poste de Thomas, qui est en discussion avec la terre, qui regarde la météo et qui optimise la trajectoire du bateau. C'est la zone du Mediaman, donc Martin qui faisait ses vidéos. Tous les vêtements étanches des gars, avec un petit chauffage pour un strict minimum du confort. Et après, il y a ta chambre en bas. Voilà. Juste là. Voilà, juste là. On est complètement dans le noir. On ne peut pas être debout. Là, c'est le plafond. Là, tu ne peux pas être debout, non. Par contre, en équipage, il y a beaucoup d'allers-retours ici. C'est-à-dire que vu que les dortoirs et les bannettes sont au fond, à chaque changement au cœur, il y a quelqu'un qui passe ici. Là, on est dans la zone moteur. Donc, il y a quand même un moteur à bord du bateau. Ça nous sert aussi à recharger les batteries quand les autres systèmes d'énergie sont soit en panne, soit ne peuvent pas produire. Si, par exemple, c'est une éolienne, on est dans une zone sans ventre. Il y a aussi des dessalinisateurs. Parce qu'à bord, on n'emmène pas d'eau douce. D'accord. On prend l'eau de mer, on la dessale, et après, on s'en sert pour se faire à manger. Ça vous sert à boire aussi ? Ça vous sert à boire aussi, carrément. Oui, c'est ces deux trucs-là. Il y a toujours un petit goût, donc souvent on met un peu de sirop. Et derrière, il y a la zone de couchage. J'ai peur. Le paysage est un peu particulier. Tout est noir, c'est brûte de carbone. Il n'y a pas de peinture pour une question de poids. Ah ouais ? Même ça ? C'est là où je vais dormir du coup ? Tu choisis celle que tu veux. Il n'y a pas trop de choix, je crois. On les a réinstallées à la mise à l'eau, donc on n'a pas encore testé la solidité des accroches. D'accord. Donc... Tu n'es pas obligé de surveiller la plus haute. Vous vous dormez à quatre là-dedans, à la limite vous vous touchez quoi. Ouais, c'est un peu exigu, c'est sûr. Après, c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'autre, lui laisser un espace, tout ça. C'est important de ne pas penser qu'à soi, au contraire. Je t'ai quand même prévu un sac de couchage. C'est gentil. Grand luxe. Ouais, grand luxe. Donc là, c'est la partie la plus confort du bateau. Il y a un seau avec des rebords. Voilà. C'est énorme. Donc là-dedans, tu mets un sac poubelle. D'accord. C'est plus dégradable. C'est important. Tu poses ton seau. D'accord. Et après, tu poses tes fesses. Et le papier toilette ? Et le papier toilette... T'en as pas. Si. Petite question. Où est-ce que je branche mon téléphone portable ? Là, il ne peut pas mettre des trucs. C'est de l'allume-cigare. Tu peux le mettre là-dedans. D'accord. Ok. Vous avez même la possibilité d'avoir un réseau... Ouais. Donc il y a Internet à bord, c'est clair. Pour avoir la météo. Ouais. Pour communiquer avec la Terre. Après, le débit, c'est un peu tout pourri. Ouais, c'est ça. Par contre, il faut attendre. Il faut attendre, ouais. Il ne faut pas faire du streaming. Il ne faut pas faire des visages au Windows. Parce que ça coûte un bras. Et... En gros, tu es en train de dire qu'on ne peut pas regarder mes vidéos qu'on est à bord. Non. Ou alors, il faut les télécharger en avance. D'accord. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Ah bah voilà. Merci. Du coup, le programme, il ne faut pas le dire, mais on va quand même en retourner sur Terre histoire de se préparer au grand voyage. Donc il dit se préparer au grand voyage via alcool. Ouais. Et après, on revient. Et puis on dormira ici cette nuit en attendant l'arrivée de Thomas et de tout l'équipage demain. C'est ça ? Exactement, ouais. Bon, c'est parti pour l'aventure. Regardez comme c'est beau. On est sur le port. Je vais passer ma première nuit à quai histoire de bien m'adapter. Les matelas, on pose sur les bannettes pour pouvoir bien dormir. Ouais, je rebondis un peu parce que c'est le cordage. Oh bah il pisse, lui, là-bas, regardez. Non mais oh ! On démarre le moteur, c'est ça ? Pour charger les batteries, c'est-à-dire ? Pour recharger le bateau. C'est le bateau, il a un parc batterie qui fait tourner l'ensemble de l'électronique. Et si on veut se brosser les dents, on fait comment, monsieur le capitaine, ce soir ? Tu prends une bouteille d'eau et tu as brossé l'eau. C'est bon. Comme à la maison. Très bien. Et là, l'idée, c'est d'essayer de préparer un peu la route pour demain. Alors préparer la route, c'est regarder la météo et essayer d'optimiser la trajectoire du bateau. En fonction de la météo. Nous, on est ici à Lorient. Donc en bleu, tu as la route qu'on peut faire demain. Avec le vent, toutes ces deux heures qui s'affichent. Donc on voit qu'on va être auprès demain. C'est-à-dire qu'on aura le vent de face. Donc on va tirer des vents. Ça va être huit heures de navigation. Je ne sais pas si on va voir grand-chose, mais pour se brosser les dents, c'est sur le cordage. Je vous souhaite une très bonne nuit. J'ai une petite lampe frontale, mon duvet. Demain, Thomas arrive. On fera un pont avec lui. On va le découvrir. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit. Bon, il est 7h50. Thomas m'accueille au réveil. Il fait un peu gris. L'air est frais. On va aller visiter la base. C'est un peu le lieu de construction des idées du bateau. Bonjour. Bonjour. Je t'ai présenté sommairement dans l'introduction. Est-ce que tu peux te présenter ? Comment est-ce que tu te présenterais ? Thomas Coville. 53 ans. 2 enfants mariés. Skipper du trimaran Sodebo. Programme de la journée. Là, on a fait petit déjeuner à bord. On va retourner à la base. Il se peut qu'on fasse un peu de sport avec Léo. Après, je vais me faire vacciner. Deuxième dose. Déjeuner avec le team. Il sera presque l'heure de se préparer, faire son sac. Et vers 18h, 19h, on quitte le quai pour Brest. Alors là, on est au cœur du réacteur. On rentre dans l'atelier. C'est un hangar qui fait presque 15 mètres de haut, dans lequel le trimaran peut rentrer. Donc ici, c'est là où on conçoit, on construit et on fait évoluer toutes les pièces du trimaran. J'ai un œil sur tout. J'ai pas un avis sur tout parce que j'ai pas la compétence de tout. Je suis justement dans l'idée de ne pas être dans cette toute-puissance de la personne qui saurait tout et qui aurait la vision de tout et qui imposerait sa vision de tout. C'est au contraire l'inverse. C'est que c'est un leadership qui tourne en fonction des compétences et en fonction de, finalement, le moment qui est important pour que toute l'équipe progresse. Et donc, je laisse cette gouvernance tourner. C'est important pour moi, en tant qu'utilisateur final du trimaran, que d'avoir un historique de la conception, de la construction, de la mise au point pour être le meilleur utilisateur possible. Moi, mon obsession, c'est d'être à la hauteur et d'être digne du travail que les gens font ici. Je suis au recrutement parce qu'en fait, tout part du recrutement des gens. Et c'était même une philosophie pour moi. J'ai pas voulu être salarié de Sodebo. Il y a combien de corps de métier différents ici ? Oh là là ! Corps de métier, je vais les séparer en quatre grandes familles. Mais après, dedans, il y a des sous-parties. Il y a les gens du composite qui sont vraiment très présents dans l'atelier ici. Les gens ont de la mécanique qui vont jusqu'à l'hydraulique. Il y a beaucoup de systèmes. Vraiment, pour manipuler le bateau, il y a beaucoup de mécanique et de mécanismes. Il y a trop de précisions. Après, je dirais, il y a tout ce qui est informatique, électronique, qui va être sur le système d'information. C'est quasiment la truc la plus difficile sur le bateau, c'est tellement il y a d'informations. Qu'est-ce qu'est l'information la plus importante ? Comment on traite le système d'information ? Notre cockpit à l'avant, s'il est prévu, il a été décidé. Comment transite l'information et pas comment fonctionnellement on utilisait le bateau. Ce qui était nouveau. Et le quatrième corps de métier, je dirais, c'est bureau d'études, qui lui est à l'origine de la conception des plants, la production des plants. Et puis le dernier, c'est nous, c'est les navigants. Alors là, sport ? Tous les jours ? Allez, je vais être honnête, 5 jours par semaine. J'ai beaucoup changé ma manière de m'entraîner depuis quelques années, en regardant finalement ce que j'avais besoin à bord. J'ai pas forcément besoin et de moins en moins d'être très puissant. Il y a telle charge sur le bateau, en parlant dizaines de tonnes, j'ai plus besoin d'être dans un état de fraîcheur. Donc on est parti de la récupération. Tu n'as jamais voulu voir une danseuse par exemple ? Je sais qu'en athlétisme, ils font ça, les splinters. Je le fais dans le cadre des étoiles du sport, où je travaille avec eux. Et là, je rencontre des boxeurs, soit des judokas, soit des nageurs. Et on échange vraiment sur nos pratiques, nos manières de s'entraîner. Et ça, c'est vraiment le mouvement à bord. Donc on a la machine qui correspond au mouvement qu'on fait à bord. J'ai pas eu tellement de blessures. J'ai eu des chocs quand je suis monté dans le mât. J'ai eu un trauma crânien et je me suis cassé les dents. J'ai eu double fracture ouverte. Moi, la jambe était coupée, quoi. Je reviens toujours à ce triptyque, qui est quand même mon avis à l'origine de l'athlète. On cherche des sensations qui nous procurent des émotions et qui nous font faire un mouvement. Et quand on a touché à une sensation qui nous émeut et qui nous révèle une belle émotion, on fait un beau mouvement. Et on essaye après de la reproduire. Après, ça devient neurologique. Tu l'as dans la tête. Tu parlais d'une danseuse. C'est le summum pour moi du sport, la danse. Comme on a vu, il y a un peu tous les départements et tu touches à tout. Mais il y a un truc pour l'instant, je ne sais pas s'il est là ou pas, mais il n'y a pas de préparateur mental. Il n'est pas intégré au projet à temps plein. Je travaille depuis un événement qui a changé un peu, pareil, ma manière de fonctionner. J'ai percuté au départ d'une route du Rhum, un cargo de nuit au large de Wessan, donc à la sortie de la Manche. Ça a été un traumatisme terrible. J'étais potentiellement en tête à ce moment-là de la route du Rhum. Bon, je sauve ma peau et puis je sauve le bateau. J'arrive à le ramener avec un morceau d'étrave en moins. Et là, vraiment, j'ai à la fois la déception de la course parce qu'on avait travaillé énormément pour travailler sur ce bateau, pour cet événement-là, où j'étais en confiance, peut-être trop en confiance. Finalement, tout ce que tout le monde fait là, tous les jours pendant des années, repose sur toi ce jour-là. Patricia Brochard, une des dirigeantes de Sodeo. Sodeo, c'est une entreprise qui est menée par trois sœurs. Et là, les premiers mots qu'elle a pour moi, sont à la fois réconfortants, mais à la fois assez raides, en disant, écoute, nous, on veut bien continuer avec toi, mais il va falloir passer par la case préparamentale. Et elle me propose une rencontre qui va changer le cours de ma préparation aussi à ce moment-là. Je ne m'allonge pas sur un divan et je ne raconte pas ma petite enfance. Mais pour autant, Lynn, effectivement, avait une méthode qui m'a très bien convenu avec un cadre très bien fait. Et suite à ça, effectivement, j'ai un peu débloqué les compteurs. J'ai bâti le record autour du monde, l'Atlantique Nord. Bon, entre la séance de sport de Thomas et la suite de la journée, je suis reparti faire un petit tour sur le bateau histoire de me brosser les dents et de me changer puisqu'on ne peut pas se laver. J'ai juste mis un petit coup de déodorant. Changement de t-shirt. On est frais. Thomas est parti se faire vacciner. Moi, je fais ma petite vie en attendant. Petit changement de décor. On a mis la tenue. Il ne peut plus. Très bonne nouvelle. On va partir. J'ai peur. Oui, j'ai peur. T'as peur Florien ? Oui, j'ai peur. Et à quel moment tu t'es lancé dans la voile ? Je me suis lancé, en fait, quand je suis rentré d'un premier job en Australie. qui m'avait vraiment ouvert les yeux sur ce contact avec la nature, avec le surf, avec la mer, avec... Bon, je naviguais déjà avant, mais... Et où c'était possible d'associer les deux avec un métier. Je me suis fait expulser d'Australie parce que je n'avais plus de visa. Et ce que tu faisais en Australie, du coup ? De l'informatique. Pour une société qui appartenait au groupe Bolloray, qui m'avait envoyé là-bas pour faire un audit entre un stage et un premier job. Et j'arrive à Roissy. Il faut recommencer sur quoi ? Et là, j'ai un ami avec qui j'avais navigué avant de partir, et qui me dit, tu tombes bien ? Bruno Perron se lance dans le premier Trophée Jules Verne. Et il cherche un ingé pour câbler et installer l'informatique. Le travail de Léo aujourd'hui. D'accord, oui, tu n'as pas eu le droit, d'accord. Tu as vraiment commencé ? Vraiment, par la base et par la technique. Alors là, c'est l'heure du départ. Il y a deux Zodiacs qui nous accompagnent parce que le bateau est immense. Il est tellement plus calme qu'il y a quelques années. Il aurait voulu être un château de l'année. La marche arrière, le vent. Tu peux tirer un petit peu derrière ? Je ne sais pas ce que ça fait. Ça sert à quoi ? C'est pour mesurer les mètres qu'il y a avec le ponton ? Il y a la distance entre le ponton et le bateau. En gros, c'est parti. La grande aventure commence. On cache un peu son jeu, mais il est atlétique. On va voir ça tout à l'heure. C'est parti. Merci. On s'en rend vraiment pas compte. On est juste tourné la manivelle. C'est hyper physique. C'est un fort de malade mental. Surtout quand tu es tout seul en solitaire. Tu dois faire la manivelle pour les voiles. Tu peux t'amener à aller devant contre vents et marées. C'est un tout de malade mental. Tu dois dormir, tu vas faire le tour de l'horloge. La première nuit, tu t'es fait emmerder par les voiles. La deuxième nuit, tu vas te faire emmerder par le boat captain. Le look est pas mal. Le look, je le souhaite mon look. Je peux expliquer le principe des cars. Parce que là, il fait nuit. Ouais, donc là, il fait nuit. Donc, il y a une décolleur là. Là, il est 21h42 en TU. Ça fait 23h42. On est en local. Là, il y a une partie de l'équipe du bateau qui est partie se coucher. Pour se reposer et être fraîche. Ce sera leur temps de travailler. Nous, on est encore sur l'option à gérer le bateau. On essaie de bosser un peu sur le pilote. On a fait. Là, il n'y a pas grand chose à faire. Non, il n'y a pas grand chose en réglage. Le vent est assez stable. C'est un peu plus fort que prévu. Donc, ça permet de pouvoir bosser tranquillement. Nous, on est ensemble dans le quart. Là. Ouais. Donc, on est on jusqu'à 1h du matin. D'accord. C'est le plan. 1h du matin. Dans une heure quoi. Il en reste une heure et quart. Et on dort combien de temps ? Dans une heure et quart. On dormira 2h. Et si on ne se arrive pas, c'est bon ? Et si on ne se arrive pas, on va prendre une roustre. Je ne sais pas si on nous voit bien. Bah oui, il est 4h10. Je viens de me réveiller. On est arrivé à Brest. Enfin, on est à Brest en visu. Du coup, on est sur une eau plate. On va attendre le lever du soleil qui ne devrait pas tarder. Parce que les 4h, il commence tout doucement à faire jour. Même si ça ne se voit pas sur la caméra. Et j'étais parti dans des beaux rêves. C'est dur se faire réveiller comme ça. C'est dur. Tu ne te souviens pas quelle mode tu avais hier ? Pas du tout. Du coup, là, on est arrivé en face de Brest et on attend. Exactement. Et il fait encore nuit. On est un peu tôt. C'est toujours un cadeau pour mon hôte. C'est toujours. C'est vrai ? Ah oui, tout le temps. Là, je suis bien accueilli, même si on n'a pas beaucoup dormi. Tu n'as pas beaucoup dormi ? Avec une vue comme ça au réveil, ça vaut bien un cadeau. Bon, j'espère que je ne suis pas trompé. C'est très touché. On m'a donné des indications. On m'a donné des indications. C'est un cadeau. Parce que c'est très... Oh ! Alors ça, déjà, c'est un tee-shirt que je fais avec une marque Bordelaise, Is Back. Et à chaque fois, c'est mon petit logo de Nuévesque. Avec le nom du sportif. D'accord, sympa. Un thé pour les deux. Pas mal. Pas mal. Ça, c'est le pavé. Non ! Ah ouais ! Tu as été renseigné. Voilà. Tu as été renseigné. Il y a eu des taupes, là. Il y a eu des taupes. Ah ouais. Ça ? Qu'est-ce que c'est, du coup ? Ça, c'est un très très beau livre. Je suis très touché. Et là, tu me bluffes parce que... Tu as été renseigné au plus haut niveau. Voilà. Et c'est vrai que c'est un monsieur qui me manque beaucoup. Michel Serres. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Michel Serres. Je suis tombé sur la culpabilité, mais... J'en ai eu beaucoup dans ma vie, la culpabilité. J'ai essayé de justement travailler dessus pour... Parce que c'est un levier terrible qui empêche de gagner, la culpabilité. C'est une culpabilité envers toi ? La culpabilité envers mon équipe quand je ne gagnais pas. Envers ma famille quand je ne gagnais pas. Envers mon sponsor quand je ne gagnais pas. Et la question sur la culpabilité, c'est à quoi ça nous sert ? À quoi te sert la culpabilité quand tu en as ? C'est terrible. C'est une question qui m'a hanté pendant des mois. La philosophie pour moi c'est un des moyens les plus universels. Prendre le recul nécessaire pour gérer ce genre d'engin. Appréhender ce genre d'environnement. La philosophie c'est quelque chose qui est très très important dans ma vie. Et je m'y réfère souvent. Elle m'apaise aussi. Je me calme. C'est un très très beau cadeau. Là t'as vraiment c'est très fort. Je me demandais quelle était la plus belle chose que tu aies vu en mer. Je crois que c'est le moment où j'avais le plus peur de toute ma vie. C'est à l'entrée de l'océan indien. C'était un très gros iceberg bleuté, quasi turquoise. C'était un vieil iceberg en décomposition qui était en train de se disloquer de partout. Il y avait des petits morceaux un peu à droite à gauche. Et moi j'avançais là-dedans. Et je savais que si je percutais le moindre petit morceau de glace, j'allais mourir là. Parce que le bateau ne résisterait pas et que personne n'allait me chercher. Et à la fois l'éclat qu'avait cet iceberg avec la houle qui venait taper dedans, la lumière qu'il y avait. Cette pureté quasiment du diamant avec l'environnement qu'il y avait, l'anxiété que j'avais. C'est un peu un mélange à la fois très esthétique, très pur. C'était la nature à l'état pur qui par essence elle n'a pas peur. Et tu comprends qu'à ce moment-là toi tu n'es pas important. C'est pas grave. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là c'est pas grave. Bon du coup ils hissent un drapeau du Tour de France. Puisqu'on va participer à la parade pour le départ du Tour de France de cyclisme. Qui part ici à Brest et donc nous entre midi et midi 40. On fait une parade à bateau avec d'autres bateaux. Je crois qu'il y a des bateaux militaires, des vieux gréments. Un Imoka, donc c'est un bateau un peu plus petit. Et notre trimaran. Je me suis un peu emballé pour rien parce que du coup la parade c'est juste ça. On se met en formation et on bouge pas, on attend. C'est la fin du coup de cet épisode également. Puisque je vais rejoindre la terre ferme pour reprendre mes esprits et reprendre le train. C'était une aventure vraiment exceptionnelle. Maintenant il va falloir suivre Thomas et tout son équipage dans toutes ses aventures. Et puis moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Sous-titres par Juanfrance